Hey ! Coucou à tous ! Il y a quelques trucs que j'ai kiffé ma race ce mois-ci et même ces derniers temps et aujourd'hui je vais vous en parler. On va commencer par la partie miam miam ! Le lait soja chocolat. Moi j'ai l'habitude d'en boire souvent à la vanille, le lait de soja à la vanille c'est une de mes boissons préférées au monde et j'avais déjà essayé le chocolat quand j'étais en Australie je crois. Et là je sais pas pourquoi, je suis tombée là-dessus, je me suis dit « Oh ça fait trop longtemps ! » Et mon dieu mais c'est tellement bon, c'est bon chaud, c'est bon froid, c'est bon avec des céréales, c'est bon tout seul, c'est super délicieux. J'achète celui-là de chez Casino parce qu'il n'est pas très cher et il est vraiment délicieux. Donc allez tester. Le nom de la marque n'a pas très envie. On dirait que c'est vrai, c'est vrai quelqu'un qui crache ou qui wimmy ? Ou qui pousse ? Pour moi c'était une chanteuse. Donc les gâteaux Bjorg ou Bjorg ou je sais pas trop comment on prononce, on va dire bleu ! Donc ce sont des gâteaux secs, fourrés au chocolat noir, bio, sans huile de panne. Madame, ces gâteaux sont délicieux ! Bon après j'avoue que j'ai des goûts un peu spéciaux. Alors ils sont hyper pâteux, genre le truc qui reste collé à ton palais, que t'arrives même pas à manger. Et moi c'est quelque chose que j'adore. Alors c'est bizarre mais moi tous les trucs pâteux, les pommes de terre, les trucs qui font une grosse pâte dans ta bouche, j'adore ça. Ils ont un goût vraiment qui ressemble à aucun autre. Je trouve que c'est généreux en chocolat. Et le biscuit a un petit goût un peu vanillé, un peu chaud caramel. Je sais pas trop comment le décrire. C'est une tuerie mais beaucoup de gens les aiment pas. Donc il y a de fortes chances que vous n'aimiez pas. Vous pourrez pas dire que je vous ai pas prévenu. Mais moi j'adore. Par contre y'en a pas assez dans le paquet et ils coûtent très cher ici à La Réunion. En France ça va encore plus cher que des gâteaux traditionnels. Mais alors à La Réunion c'est... Faut faire un emprunt quoi pour les acheter. Si tu veux me faire plaisir, tu sais quoi faire, offre-moi un paquet de... Le thé blanc glacé bio de chez Terdok. On le trouve chez Nature et Découverte. Celui-ci c'est le Kaikaina citron vert fruit de la passion. Mon dieu seigneur Marie-Joséphine. Et tout c'est ça. Alors au début j'avais pas compris, je l'avais fait infuser à chaud puis je l'avais mis au frigo. Déjà c'était bon et en fait maintenant que j'ai eu la notice je sais qu'il faut l'infuser à froid. Donc on en met dans de l'eau, on laisse au frigo et on laisse macérer toute une nuit. Moi je le laisse même plusieurs jours et c'est mais vraiment divin. Ça a plus de goût qu'un thé traditionnel chaud je trouve. Et en même temps c'est un goût vraiment délicat, subtil. Et ça avec une rondelle de citron vert dans le verre ou même carrément du fruit de la passion si vous en avez sous la main. Même une rondelle d'orange. Vas-y, fous ce que tu veux, de toute façon ça sera bon. J'avais jamais testé ça avant. J'ai vu qu'ils avaient des parfums genre cerise griottes ou des trucs complètement incroyables. Et j'ai envie de tous les tester. Mais on n'a pas la nature de découverte à La Réunion bien sûr. Mais merde, je ne me plains pas du tout d'un manque de magasin à La Réunion. Oh là non, l'été prochain si vous avez l'occasion de tester ces thés glacés là mais foncez. Si vous aimez le thé de la chance vous ne pouvez pas ne pas aimer ça, c'est vraiment délicieux. Tant qu'on est dans les thés, le thé à la menthe. Pourquoi personne ne m'a dit que cette chose était délicieuse ? J'ai perdu tellement d'années. J'ai jamais trop aimé le thé pendant des années. J'ai lutté avec ça parce que j'avais envie d'aimer le thé. Mais pour moi le thé c'était juste de l'eau chaude qui sent bon. Et entre nous c'est ça, ça sent bon mais ça n'a pas du tout le goût de l'odeur. Et le thé à la menthe ! Ça fait quelques années maintenant que je vois du thé, que je m'y habitue. Il y a certains thés que j'aime, d'autres que je n'aime pas. Et là j'ai découvert ça le mois dernier. Oh my god, pourquoi je n'ai pas découvert ça avant ? Avec du miel mais c'est genre... Oh regarde ! Ils disent goût frais et léger. Moi je ne conçois pas du tout qu'une boisson chaude puisse avoir un goût frais. Et ben si ! Miracle ! Donc voilà, gros gros kiff de sa race. Beaucoup moins healthy cette fois. Le crunch ! Mais ce n'était pas de ma faute. J'étais passée comme ça dans le supermarché et il m'avait regardée passer comme ça avec ses grands yeux et je n'ai pas pu résister. En fait, j'ai super honte de vous avouer que je suis en train de filmer cette vidéo maintenant tout de suite pour pouvoir l'ouvrir après. Parce qu'il est là depuis plusieurs jours et là j'en peux plus. J'ai fini mon autre tablette donc je filme cette vidéo comme ça je vais pouvoir aller m'empiffrer comme une grosse hache. Non franchement le crunch c'est trop bon mais bon voilà, tout le monde connaît le crunch et moi j'avais oublié ça. Genre j'en avais pas mangé depuis que j'étais petite mais c'est super délicieux. Ça croustille, moi j'adore laisser fondre le chocolat dans ma bouche et à la fin il ne me reste que les grains de riz soufflé. Dites-moi en commentaire comment vous mangez le crunch fou. Un peu de beau tay bebe. J'ai enfin pu tester les gels douche. Alors je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Treacle Moon, je ne sais pas comment ça s'appelle. Bref c'est ceux-là qu'on trouve chez Monoprix. Il y en a au Chamallow, c'est des parfums vraiment sucrés. De choses qui se mangent en fait, ce qui n'est pourtant pas ce que je préfère en général. Mais celui-là, bon déjà le paquet est super joli. Vous ne verrez pas parce que ça ne fait pas l'autofocus, je ne sais pas comment le faire. Bref, celui-là c'est le Warm Apple Pie Hugs. Comment traduire ça ? Calin chaud de tarte aux pommes. Pfff, un peu... Souvenir d'une cuisine chaleureuse où les rayons du soleil dansaient et s'amusaient. On avait le sentiment que la terre entière était cocoonée dans une magnifique tarte aux pommes paradisiaque. Les mecs se sont un peu emballés. La douche devient vraiment un moment répressif. Il faut que j'arrête de te faire des voix un peu... Un peu débile, un peu relou. Bref, ce gel douche, il est envoûtant. Il sent vraiment bon. Je vois le côté gâteau parce qu'on sent un peu un petit côté pas de sablé. Il est sucré mais toujours avec ce petit côté acidulé. Je sais que je suis chiante avec ça mais vraiment il a un petit côté acidulé qui fait passer le côté sucré vraiment bien. Il ne dessèche pas du tout la peau. Il n'est pas testé sur les animaux. J'aime bien comment il dit ça. Testé sur nous et non sur les animaux. Et bien c'est très bien ça messieurs dames. C'est très bien. Testons les choses sur nous et pas sur ces pauvres petites bêtes qui ne m'ont rien demandé à personne. Bien sûr, avec ma chance, on ne les trouve pas à La Réunion. Donc c'est pour ça que là, il m'en reste un tout petit peu. Je le fais durer. Je me fais une douche sur trois avec pour ne pas trop l'utiliser. Restons sous ma douche. La crème nettoyante au pamplemousse rose de Neutrogena. Le bonheur ! Alors bon, l'odeur... Je suis désolée, je parle beaucoup des odeurs mais parce que pour moi c'est important. L'odeur est très chimique, un peu rentre-dedans, un peu agressive. Mais cela dit, moi j'utilise ce produit quand j'ai besoin de me rafraîchir la peau, de me réveiller. Donc c'est parfait. En fait finalement, l'odeur va très bien avec le produit. Donc comme son nom indique, c'est une crème nettoyante. Elle est hyper épaisse, grasse. Mais vraiment, c'est trop bizarre. Il n'y a aucun grain dedans. Et pourtant, ça décape. Mais ça décape... Moi je ne fais quasiment pas de gommage parce que ça m'abîme beaucoup trop la peau. Et là, j'ai trouvé le compromis parfait. C'est le compromis entre un petit nettoyant doux et quelque chose qui nettoie vraiment comme le gommage. Voilà. C'est un deux en un. Parce que donc, il n'a pas les grains qui enlèvent une couche de peau. Ça, ça ne fait que déboucher les pores, enlever toute la crasse ou le maquillage ou ce que vous pouvez avoir sur les pores. Et en fait, ça fait une sensation vraiment que je n'avais jamais connue avant. J'ai l'impression que mes pores, d'un coup, s'ouvrent tous en même temps et respirent pour la première fois. J'ai l'impression qu'il y a une bouffée d'air frais qui rentre à l'intérieur de moi par mes pores. C'est vraiment incroyable. Et j'aime beaucoup utiliser ce produit les jours où j'ai porté soit du fond de teint, même si c'est très rare ici. Là, par exemple, je n'en porte pas. J'ai juste de la crème hydratante et de la poudre. Ou les jours où j'ai porté de la crème solaire parce que moi, je mets de la crème solaire tout le temps. Elle est très épaisse donc il faut vraiment l'enlever à la fin de la journée. Et ça, c'est vraiment l'idéal. Je l'ai bientôt terminé mais vous pouvez être sûr que ça, je vais le racheter direct. Et malgré ce à quoi je m'attendais, finalement, il n'est pas desséchant sur le long terme. Donc je ne l'utilise pas tous les jours. Je l'utilise peut-être deux fois par semaine. Et je m'attendais à avoir la peau qui se tiraille beaucoup plus et tout ça. Et pas du tout. Contrairement au gommage, moi, il ne m'agresse pas. Bien sûr, je m'hydrate la peau après mais comme je ferai même avec n'importe quel nettoyant. Vraiment, il est super. Les cotons Boutu Bio que j'ai acheté dans je ne sais plus quelle grande surface en France. C'est des cotons pour bébés. C'est 60 maxi rectangles. Et alors, ils sont des maxi maxi, je vais vous en montrer un. Ils sont hyper grands. Regardez par rapport à la taille de mon visage. Donc quand j'ai du fond de peintre de la crème solaire, quelque chose comme ça, je me nettoie avec un entier comme ça que je passe sur mon visage. C'est à peu près comme un format de lingette. Du coup, je trouve ça super pratique plutôt que de prendre plein de mini coton rond. Et quand je me démaquille les yeux, je le déchire en deux. Donc avec un paquet comme ça, vous en avez pour super longtemps. En plus, il est bio. Et le coton, je suis super impressionnée de sa solidité en fait. Vous voyez, même en faisant comme ça, là, j'appuie de toutes mes forces. Mais les deux couches là ne se séparent pas. En fait, ils sont hyper solides. Ce n'est pas un coton où quand on passe comme ça, il y a un bout qui reste sur la peau, un bout qui s'en va. J'ai horreur de ça ou les cotons qui laissent des fils, vous savez. Lui, même une fois qu'on l'a déchiré, ça ne le fragilise pas. Il est super solide. Incassable. Incassé. Cassé. Bref, si je les retrouve, je les rachète direct. Le spray pour les cheveux est de Revlon Professionnel Equave. C'est un produit en fait pour se démêler les cheveux mais sans rinçage. Qui est enrichi en kératine et c'est pour nourrir et hydrater les cheveux. Je l'adore. Donc c'est un bifasé normalement mais là je l'ai un peu secoué. Il faut d'ailleurs le secouer avant l'utilisation. Ce truc là, c'est le bonheur des cheveux secs. Alors en fait, moi je l'utilise soit après ma douche, soit même les jours où je ne me lave pas les cheveux ou où je commence à avoir les cheveux qui se dessèchent. Moi en fait, souvent quand je me lave les cheveux, c'est parce que je trouve qu'ils commencent à être secs et que j'ai envie de faire un masque. Et en fait, les jours où je n'ai pas envie de me laver les cheveux mais qu'ils sont secs, je mets juste ça. Je m'en vaporise plein plein, je masse un petit peu, je passe dans mes cheveux. Tout de suite, les cheveux sont doux, sont soyeux. On dirait qu'on a fait un soin de ouf alors qu'on a mis 4 sprays de ce truc là. Bon, moi je l'ai en format maxi géant, il est en beaucoup plus petit. C'est que moi je l'ai acheté chez Saga, donc beaucoup moins cher que chez les coiffeurs. Astuce, astuce. Niveau maquillage, j'ai une seule chose à vous montrer aujourd'hui, ce sont les blushs de chez ELF. J'en ai quand même testé 3 différents et franchement, les 3 m'ont super plu. Donc le premier fait un peu peur, c'est le Pink Passion. Vous voyez la couleur, il est genre... Quand je l'ai vu en vrai parce que j'ai commandé sur internet, je me suis dit mais mon dieu, je vais ressembler à quoi une Barbie ? Et en fait, il est magnifique. Celui-ci, je le tapote parce que je trouve que ça donne un effet beaucoup plus beau comme ça. Ça fait un petit côté un peu enfantin, ça fait super frais, ça fait bonne mine, ça fait... Justement, la fille qui n'est pas trop maquillée, qui rougit un petit peu, c'est... je sais pas, c'est super printané, je trouve, comme couleur. Et vraiment, porté sur la peau, il est super beau. Et je suis persuadée qu'il irait vraiment à tout le monde parce qu'il est aussi très modulable. Suivant le nombre de couches qu'on en met, la zone où on le met, ça donne pas le même effet. Il doit coûter quelque chose comme 4 euros. Donc franchement, si un jour vous faites une commande chez ELF, commandez celui-ci. Autre blush, alors beaucoup moins top à l'œil, c'est le Sweet Retreat. Celui-ci ressemble beaucoup plus presque à une couleur de contouring. C'est un peu un bois de rose qui est un peu plus vers le marron que vers le rose quand même. Il est naturel. Moi, je l'adore ça pour tous les jours qu'on n'a pas envie d'être trop maquillée, mais qu'on se trouve un petit peu terne ou un teint un petit peu sans vie. Ça, c'est parfait. Et le dernier qui fait partie d'un duo, le duo Saint-Lucia, qui est assez connu, il me semble. D'ailleurs, la couleur de contouring est magnifique. Aucun orange dedans. Elle est vraiment naturelle, magnifique. Et le blush qui est avec, alors il a carrément des paillettes dorées, mais sur la peau, on n'a pas du tout l'air d'une boule à vaisselle, je vous rassure. Ces deux couleurs-là vont super bien ensemble. Je n'utilise que ces blushs-là. Depuis que je les ai, je n'utilise que ceux-là. Il y en a pour tous les goûts, rien qu'avec ces trois couleurs, ça fait trois effets complètement différents. Celui-là, ça fait plus bronzé, été, etc. Mais les trois sont magnifiques et pour le prix, ça vaut vraiment le coup. En plus, ils sont de bonne qualité, ils sont bien pigmentés et ils s'estompent super bien. Donc très facile à travailler, même pour les débutants. L'élève, je t'aime. Niveau film, ce mois-ci, j'ai vu deux films qui m'ont vraiment transporté, que j'ai vraiment adoré. Mais qu'il y en a un qui n'est pas du tout récent, c'est l'Odyssée de Pi, je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est le genre de film que j'adore complètement, what the fuck, sorti de nulle part, qui ne ressemble à aucun autre film. Franchement, ce film est magique. J'ai adoré, si vous aimez, le côté un peu fantastique, en même temps aventure, en même temps survie. Ça réunit tout ça à la fois et en même temps, c'est très poétique, je trouve, comme film. C'est vraiment, pendant toute la durée du film, on est dans un autre monde. Et moi, c'est ça que j'aime quand je regarde un film. J'aime bien être transportée dans un univers complètement fou. Vraiment, gros, gros, gros coup de cœur. Le deuxième film qui m'a un peu fait le même effet, c'était Seul sur Mars. J'adore les films de voyage spatial, des Seuls sur Mars. Pareil, il y avait aussi le côté survie un peu à la Koh-Lanta. J'adore vraiment ça. Vraiment, c'était incroyable. Si vous aimez les films qui vous transportent dans un autre monde, qui sont fantastiques, mais en même temps, il y a un côté où on y croit, où ça pourrait presque être vrai, eh bien foncez, parce que ça va beaucoup vous plaire. Si vous avez envie de passer un bon moment, de partir dans des contrées super lointaines. Niveau lecture, comment vous dire que j'ai dévoré tous les Harry Potter pour la énième fois ? Le 1, 2, 3, je les avais lus beaucoup, beaucoup de fois. Mais le 4, 5, 6, 7, je les ai lus une seule fois et il y a vraiment très longtemps. Et je ne pensais pas du tout que ça me ferait Stéphélène. Mais en relisant, j'ai redécouvert un millier de choses. En fait, j'avais complètement oublié presque. Parce que j'avais les grandes lignes de l'histoire, mais je n'avais plus du tout tous les détails qui font justement que c'est si gêné à Harry Potter. Du coup, je regarde aussi les films en parallèle. Et vraiment, je sais que tout le monde dit ça, mais même si vous avez déjà vu les films, ça vaut quand même le coup de lire les livres si vous n'avez pas encore lu. C'est super bien écrit. C'est beaucoup plus drôle, je trouve, en lecture qu'en film. Il y a beaucoup plus de blagues, de traits d'humour de l'auteur. On passe un super moment, encore une fois. Ça coupe vraiment du monde réel. Et c'est les livres les plus addictifs que j'ai jamais lus. Mon copain aussi est en train de les lire en ce moment, mais des fois on est au boulot et on s'envoie un message « J'ai trop envie de l'Harry Potter, moi aussi j'ai trop hâte de rentrer. » En fait, on rentre à la maison, on se jette dessus le soir. Moi, ça me fait me coucher à des heures pas possible. Bon là, j'ai enfin terminé. Je vais pouvoir passer à autre chose parce que j'ai beaucoup, beaucoup de livres à lire. Mais les livres Harry Potter, c'est pour les moments où on a besoin de quelque chose justement de réconfortant. Quand on a envie de se replonger dans un truc un peu d'enfant. J'avais déjà adoré les histoires étant petite, mais là, avec mon regard un peu plus adulte, je regarde vraiment le côté écriture et c'est super bien écrit, c'est fluide, les métaphores, tout est génial. Des BD, j'en entends jamais parler sur Youtube ou sur les réseaux sociaux en général. Mais moi, j'adore les BD et mon auteur préféré, donc c'est lui, c'est Léo. Je ne sais pas si vous connaissez cette série Aldebaran. Donc il y en a cinq. Il y a Aldebaran, ensuite il y a Bethelgeuse, Antares. C'est l'histoire de la conquête d'autres planètes en fait. Donc c'est plus tard dans le futur. Les humains ont colonisé d'autres planètes. Donc il y a des gens qui habitent un peu partout dans l'univers et qui essayent de communiquer les uns avec les autres. Ils découvrent des créatures vraiment incroyables dans chaque livre. Il y a des créatures, des plantes, plein de choses vraiment fantastiques. Bien sûr, il arrive des trucs pas possibles. Il y a plein de mystères dès le premier livre, en fait, dès la première BD. Il y a beaucoup de mystères et on a envie de savoir pourquoi, comment, qui. Et franchement, ça te tient en haleine cette BD dans les cinq. Donc tu lis les cinq et quand tu arrives à la cinquième, il y a encore plus de mystères. Donc tu vas acheter la série d'après et celle d'après et celle d'après. Et moi, j'ai tout lu jusqu'à la fin. Et les meilleurs BD que j'ai jamais lus. Et j'en ai quand même lus parce que depuis toute petite, je lis les BD de mon père. Et ces BD-là, encore une fois, c'est vraiment le thème, on dirait, de cette vidéo. Mais c'est le fantastique, l'aventure, la conquête spatiale, la survie des créatures et des personnages avec un charisme pas possible. C'est super bien dessiné, les dialogues sont super bien faits, tout est génial. J'aimerais tellement qu'ils en fassent un film un jour d'ailleurs. Il y a des monstres, il y a des histoires d'amour, il y a beaucoup de boobs. Vraiment, énorme coup de cœur. Voilà, et les derniers tomes, c'est Antares. Et si vous connaissez pas, vous perdez vraiment quelque chose, selon moi. Je sais jamais comment dire au revoir, c'est vraiment, ça me met trop mal à l'aise. Au revoir, ciao, bye, bye bye !